bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va tester des plaques solaires alors ça peut être pour plusieurs raisons par exemple ce que vous voyez ici ce sont quatre plaques en fait qui sont partis avec le vent ici en espagne en hiver le vent peut être assez violent et en fait ça arrive très souvent que les plaques s'envolent s'arrachent complètement parce que c'est en fait le cadre est en aluminium assez fin et quand le vent est trop fort tout s'arrache tout vol c'est voilà mais il se peut aussi que vous voulez tester des plaques solaires parce que vous allez en acheter de d'occasion voilà et donc vous voulez vous assurer qu'elle fonctionne bien voilà alors donc dans cette vidéo là je vous montrais parce que comme on peut voir je sais pas si vous pouvez voir je vous ferai un gros plan tout à l'heure la plaque a quand même pas mal souffert tout le tout le plexi ici à casser voilà et le câble à l'arrière a été arrachée également donc on va voir comment les tester voir si elle fonctionne toujours et au besoin comment la réparer bon et bien donc comme vous pouvez le voir ça a pris quand même un sacré pète maintenant je vous montre la partie arrière comme on peut le voir sur la partie arrière donc un câble a complètement été arraché voilà donc bah voilà je vous montrer maintenant comment on va tester la plaque voir si elle fonctionne toujours bien alors de quoi allons nous avoir besoin et bien on va avoir besoin d'un multimètre un multimètre quelque chose comme ça on va avoir besoin d'un tournevis plat et aujourd'hui c'est un petit peu nuageux mais du soleil ce serait quand même sympa alors je vais attendre que ça se dégage un petit peu et je vous montre tout ça alors pour cette plaque solaire comme toute plaque solaire de façon elles ont toutes une étiquette et les choses qui vont nous intéresser ici c'est le open circuit voilà qui fait 43.2 et aussi les ampères voilà donc le maximum un voilà et donc on va tester ça et normalement on devrait arriver près de ces figures là bon alors comme j'ai un câble qui me manque on va donc ouvrir ça on va tester directement la plaque de l'intérieur alors si vous avez des câbles vous pouvez tester directement à partir des câbles mais moi bon ça va pas le faire donc chaque plaque est différente à les autres plaques que j'ai sont un petit peu différente ça s'enlève tout autour celle ci il ya une flèche ça s'enlève de là on fait pression et ça s'enlève comme ceci voilà donc là maintenant on a le plus ici on a le moins ici donc on va tourner la plaque vers le soleil et on va voir ce que ça nous donne bon comme il me manque le câble ici je vais donc ouvrir cette boîte pour pouvoir tester la plaque d'abord à partir d'ici si elle fonctionne dans ce cas là je remettrai le câble et m'assurer que tout fonctionne bien ok bien sûr si vous avez les deux câbles ce que vous faites vous les voulez tester directement à partir d'ici c'est clair voilà donc chaque plaques est un peu différente mais celle ci par exemple une petite flèche ici on met le tournevis ici on fait un peu de pression et ça s'ouvre voilà alors il ya différentes plaques il ya certaines qui s'ouvrent tout autour bon bref voilà alors à l'intérieur on a donc ici le plus est ici on a le moins donc on va tester ça voilà j'ai donc mis la plaque face au soleil c'est donc ouvert on a bien sûr nettoyer la plaque avant de commencer et maintenant donc on va tester bon alors voici comment on va tester la plaque comme vous voyez on a donc trois trois choses ici alors le noir se met au milieu voilà et d'un côté on teste les volts de l'autre côté on teste les ampères donc on va tester les volts d'abord voilà alors on doit avoir une charge d'environ 43.2 donc on le met du côté volt pas du côté ampères et donc on a 2 20 200 donc on va choisir 200 parce que bien sûr c'est on va avoir plus de 20 donc voilà c'est en dessous de 200 donc voilà donc maintenant on met le positif sur le positif et le négatif sur le négatif et on va voir ce que ça nous donne voilà donc la plaque doit faire 43.2 on a 41.5 et c'est un petit peu nuageux donc ça va c'est pas mal maintenant on teste les ampères alors pour les ampères pareil même chose on doit avoir 5.28 donc on va choisir 20 voilà parce que c'est en dessous et celui ci on le met de l'autre côté et on va tester voir ce qu'on a voilà donc sur le moins et maintenant sur le plus voilà donc là par contre on est quand même pas mal en dessous donc bon c'est elle charge un charge toujours mais bon c'est sûr à l'après un pet voilà donc maintenant vous savez comment tester la plaque alors maintenant si on a besoin de la réparer mais écoutez c'est simple il faut reconnecter ce câble là donc un que j'ai ici quand vous voyez ici il a été complètement arraché donc en ce qu'il va falloir faire donc donc il faut défaire la vis que l'on a ici et tout simplement enlever ça le reconnecter et puis c'est terminé quoi voilà donc voilà pour ça vous pouvez en fait regarder mes autres vidéos où je vous ai montré comment comment sortir justement ce genre de choses là donc les mc4 voilà mais de toute façon là c'est c'est la même chose voilà bon et bien voici c'est donc tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit dans une prochaine salut